Bonjour et bienvenue sur Camus Ministries, votre plateforme de référence en enseignement biblique et théologique, un tremplin pour le ministère des jeunes, des chrétiens francophones. Merci de nous rejoindre dans ces derniers jours du séminaire sur la pneumatologie. Un séminaire qui a été à l'emploi d'outil, une réelle bénédiction pour vous tous qui l'avez suivi depuis le début. Je tiens au passage à remercier le pasteur Jim Marley qui m'a donné la main d'association et merci aussi à vous tous qui avez été présents. Aujourd'hui nous culminons, nous terminons avec un thème particulier, c'est celui de la plénitude du Saint-Esprit. D'après quelques instants nous allons voir ensemble pourquoi c'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Ensuite je ferai quelques remarques préliminaires à propos de la plénitude du Saint-Esprit. Et nous allons surtout nous arrêter sur des exemples concrets, des gens dans la Bible qui ont été remplis du Saint-Esprit. Et au final, nous allons tirer quelques leçons par rapport à tout ce que nous allons voir. Et finalement je vais vous indiquer ce qui va suivre juste après le séminaire parce qu'il y a une très bonne nouvelle et je vous prie donc de rester jusqu'à la fin. Alors je tourne cette vidéo dans des conditions particulières. Je suis dehors sur le balcon de mon appartement. Il est fort possible que vous entendiez des bruits dehors parce que c'est l'été qui est déjà là. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer de rester concentré et de vous livrer le meilleur de nous-mêmes. Alors pour pouvoir introduire mon thème, je voudrais vous inviter à lire avec moi Ephésie chapitre 5. Nous lirons du 17e au 18e verset. Mais avant cela, je m'irai prier avec le Seigneur avec vous afin que ce temps d'enseignement soit le plus profitable possible pour vous. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons te rendre grâce. Merci infiniment pour ce dimanche que tu nous accordes afin de terminer en beauté ce séminaire. Nous prions que tu bénisses ces instants, ces moments et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors si vous avez vos bibles avec moi, tournez avec moi dans Ephésie chapitre 5. Nous lirons du 17e au 18e verset. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Ephésiens, aux gens qui étaient donc nés de nouveau, sauvés par la grâce des yeux, à qui il leur dit, écoutez, il faudra que vous soyez remplis du Saint-Esprit. L'autre version traduise, laissez-vous être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, quand vous lisez Ephésiens, c'est une épître particulière, où les trois premiers chapitres, Dieu dit exactement ce qu'il a fait pour les chrétiens, ce qu'il a fait pour vous et pour moi. Et dans les trois derniers chapitres, chapitres 3, chapitres 4, 5, 6, Dieu dit ce qu'il faut faire à la lumière de ce qu'il a fait pour nous, dans le chapitre 1, 2 et 3. Et une des choses dont Dieu nous demande ici particulièrement, eh bien, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, si Paul insiste là-dessus, c'est parce que c'est d'autant plus important. Effectivement, quand on regarde la parole du Seigneur, on réalise à quel point la plénitude, si vous voulez, du Saint-Esprit, eh bien, est quelque chose de très, très fondamental. Mais il faudra faire quand même quelques remarques préliminaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le mot plénitude ne figure pas dans la Bible. Ça, il faut le dire assez clairement. Le mot plénitude de l'Esprit ou du Saint-Esprit ne figure pas dans la Bible. Les mots qui sont mentionnés dans la Bible et qui remplacent justement le mot plénitude de l'Esprit, c'est le mot plein d'Esprit-Saint ou rempli d'Esprit-Saint. Ce sont les deux expressions qui, d'ailleurs, reviennent une quinzaine de fois et quatorze de fois rien que dans les livres qui ont été rédigés par Luc et aussi dans les Épitres et les Paul. Donc, quinze fois dans le Nouveau Testament, ce sont les expressions pleines du Saint-Esprit ou remplies du Saint-Esprit. Donc, on parle assez généralement de la plénitude du Saint-Esprit, mais il faudra, comme je l'ai dit tout à l'heure, préciser que cette expression ne se trouve nullement dans la parole, mais elle est remplacée naturellement par les expressions pleines du Saint-Esprit ou remplies du Saint-Esprit. Justement, venons-en à ces deux expressions parce que c'est très important. Quand on analyse attentivement la parole du Seigneur, effectivement, on va se rendre compte que l'expression remplie du Saint-Esprit est abondamment utilisée par Luc, mais aussi par l'apôtre et Paul. Et aussi, il y a plusieurs personnes qui étaient, avant même la Pentecôte, remplies du Saint-Esprit. Et ça a été aussi le cas après la Pentecôte. Je vous donne quelques exemples précis pour vous dire à quel point Dieu attache une grande importance à cette expression remplie du Saint-Esprit. Et puis, plus tard, nous verrons aussi l'expression pleine du Saint-Esprit. Commençons par remplir du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on analyse attentivement la parole, on remarque dans Luc, chapitre 1, verset 15, que Jean-Baptiste, il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Dès plus le sein de sa mère, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Elisabeth, également, était remplie du Saint-Esprit. Luc, chapitre 1, verset 41, C'est Zacharie, également. Luc, chapitre 1, verset 667. Il était aussi rempli du Saint-Esprit. Et après la Pentecôte, les apôtres vont aussi bénéficier de cela. Ils vont aussi être remplis du Saint-Esprit. Et dans quelques instants, je vous dirai comment on peut être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi c'est important ? Eh bien, les apôtres, en attendant, voyons, les 120 disciples, voulais-je dire, étaient aussi remplis du Saint-Esprit dans la chambre haute lorsqu'ils attendaient l'avènement de l'Esprit tel que Jésus l'avait promis dans... L'avait promis. Et vous allez trouver cela dans Acre des Apôtres, chapitre 2, verset 4. À part les 12 et 120 disciples, dont les apôtres, en particulier l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, plutôt, a été rempli à quelques reprises du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, lorsqu'il est arrêté par les souverains sacrificataires, dans Acre des Apôtres, chapitre 4, on l'interroge de pourquoi il parle au nom de Jésus. On l'interdit même de ne plus parler au nom de Jésus. Eh bien, l'apôtre Pierre, justement, va être rempli du Saint-Esprit dans Acre des Apôtres, chapitre 4, verset 10 à 13. Et à partir de ce moment-là, la Bible dit qu'il va commencer à témoigner, mais avec de l'efficacité auprès de ces souverains sacrificataires, de ces sacrificataires, de ces scribes, de ces pharisiens, qu'on n'a pas d'autre choix que de prêcher Jésus. Et d'ailleurs, lorsqu'il va être libéré, parce qu'on va l'arrêter, il va être libéré, il va rejoindre les siens, et lorsqu'il va partager son expérience aux siens, toujours dans Acre des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 31, eh bien, la Bible nous rapporte que les disciples étaient tellement contents, où ils se sont rassemblés, et ils ont élevé ensemble la voix devant le Seigneur, et ils ont prié Dieu, et Dieu dit qu'ils ont été, Acte 4, verset 31, remplis du Saint-Esprit, de telle sorte qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est un peu l'expression, donc, remplie du Saint-Esprit. On vient de voir que quelques personnages principaux de la Bible ont été remplis du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, à l'occurrence, les 120 disciples, et on voit également quelques personnages avant la Pentecôte, notamment Jean-Baptiste, Elisabeth et Zacharie. Maintenant, venons-en à la deuxième expression qui est utilisée, en lieu et place de la plénitude du Saint-Esprit, c'est l'expression « plein d'Esprit-Saint ». Les mots grecs, eh bien, les verbes grecs, je voulais dire, c'est les verbes « pléro », qui a l'adjectif « pléresse », et qui correspond au mot « plein » dans notre langue française. Et il y a quelques personnages qui sont effectivement illustratifs à ce sujet, qui ont été, par ailleurs, remplis du Saint-Esprit. D'abord, c'est Jésus. Jésus, il était rempli du Saint-Esprit, et il a même été, lorsqu'il fut dirigé dans le désert, dans le chapitre 6, verset 1, il fut dirigé dans le désert parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et aussi, on va voir aussi quelques autres personnages. Vous savez, lorsqu'on choisit les disciples, pas les disciples, plutôt le diacre, ceux qui allaient aider les apôtres dans les services de la table, dans l'acte des apôtres, chapitre 6, une des conditions fixées par les apôtres pour choisir les diacres, ou les sept, si vous voulez, c'était que ces derniers devaient être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Et il y a deux personnages qui se démarquent assez nettement. C'est par exemple, Étienne. Étienne, il était rempli du Saint-Esprit. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 3. Et le verset 8, qu'on dit, dit qu'il était aussi, verset 5 plutôt, il était rempli de la grâce et de la puissance. Et c'est pour cela que quand vous lisez un peu l'acte des apôtres, les versets qui vont suivre dans l'acte 6, et puis dans l'acte 7, vous réalisez qu'Étienne, lorsque il parlait, mais il avait une sagesse qui était irrésistible, lorsque il opérait dans les ministères, mais les miracles se faisaient manifester, mais à un point tel que les gens étaient surpris. Et lorsque, également, il va tenir le plus long discours des actes des apôtres, eh bien, dans l'acte 7, verset 55, on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc, vous comprenez que quand on est rempli du Saint-Esprit, quelque chose se passe. Dans quelques instants, je vais vous tirer quelques leçons par rapport à tout ce que je suis entré de dire actuellement. Autre chose, l'autre disciple, c'est Étienne, et plutôt c'est Philippe. Philippe, qui faisait partie de la liste des personnes, des 7 personnes qui ont été choisies, comme diacres, pour aider les apôtres, on dit qu'il était aussi rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que, quand vous lisez actes des apôtres, chapitre 8, Philippe se rend à Samarie, une ville incroyablement remplie de gens qui ne connaissaient pas du tout Jésus. Et là, Dieu va l'utiliser, mais avec une puissance incroyable. Il va proclamer les messages de l'Évangile. Les gens seront touchés, transformés. Et le plus étonnant, c'est que, eh bien, des miracles vont s'opérer et des gens, la ville entière, nous dit acte 8, va être bouleversée par la proclamation du message de l'Évangile par Philippe. Et pourquoi ? Parce que cet homme était rempli du Saint-Esprit. Alors, vous commencez à réaliser à quel point il est d'autant plus important de pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Mais aussi, à part Philippe, nous avons Barnabas, Barnabas qui a été un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Il l'a accompagné dans l'œuvre ministérielle. Et les deux ont été des bras droits, en tout cas pour proclamer les messages de l'Évangile, dans les zones qui n'étaient pas jusque-là encore touchées par l'Évangile. Dans acte 11, verset 24, on dit qu'il était plein d'Esprit Saint et de foi. Plein d'Esprit Saint et de foi. Mais aussi, non seulement ces grands apôtres qu'on connaît, donc Paul, Pierre, Barnabas, Étienne, Philippe, mais aussi à côté de cela, nous avons même des nouveaux convertis qui étaient remplis du Saint-Esprit dès leur nouvelle naissance. Vous figurez-vous ? Dans l'acte des apôtres, chapitre 13, verset 35, on nous rapporte les nouveaux convertis d'Antioche d'Épicidie qui étaient également remplis du Saint-Esprit et ils ont donc pu faire face aux persécutions parce que dès lors qu'ils se sont donnés à Christ, les autorités ont commencé à les menacer, à les persécuter. mais c'est en étant remplis du Saint-Esprit des fois qu'ils ont pu faire face à ces persécutions. Alors, voilà un peu ce que je peux dire à propos, justement, d'être à la fois remplis du Saint-Esprit mais aussi être plein du Saint-Esprit. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer par rapport au thème d'aujourd'hui ? Parce que je l'ai dit, c'est un thème très, très important. Nous l'avons vu par ailleurs dans Ephésiens, chapitre 5, à partir du verset 17 à 18, que Dieu dit « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, telle est sa volonté. » La volonté de Dieu, c'est que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que non seulement cela vous confère de vivre, de mener une vie qui soit en adéquation avec la volonté expresse de la parole de Dieu, la volonté expresse de Dieu lui-même, mais c'est surtout aussi parce que le fait d'être rempli du Saint-Esprit vous donne la capacité de mener un ministère frictué. Toutes les personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit, c'est des gens qui étaient d'une efficacité rédoutable dans les ministères. Voyez-vous, maintenant, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de tout ce que je viens de dire à propos à la foi d'être rempli du Saint-Esprit ou d'être plein du Saint-Esprit ? Il y a plusieurs leçons. La première leçon, c'est que la plénitude du Saint-Esprit est accordée pour que nous puissions faire face à une opposition grandissante dans les cadres de l'exercice ministériel. Dans l'acte des Apôtres, chapitre 4, verset 8, qu'on a lu tout à l'heure, l'apôtre Pierre a été rempli du Saint-Esprit lorsqu'il a été intercepté par les autorités juives et qu'il a été même appelé à être, à comparaître devant le Sénadrin, le Sénat juif, afin de pouvoir s'expliquer pourquoi il prêchait au nom de Jésus. Et c'est dans ces circonstances que Dieu va remplir l'apôtre Pierre de son Saint-Esprit et le Saint-Esprit, une fois qu'il a pris possession de l'apôtre Pierre, qu'il a rempli Pierre, eh bien, la Bible dit dans l'acte 4, verset 8, que Pierre a pu donner un témoignage vibrant de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et là, vous comprenez que c'est dans un contexte d'opposition, de persécution, que, justement, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Et nous en avons, désespérant besoin, n'est-ce pas? Plus tard, dans l'acte des apôtres, chapitre 13, lorsque l'apôtre Paul, il est devant Élimas, Élimas qui était le magicien, l'apôtre Paul va aussi être rempli du Saint-Esprit. Je vous lis cet exprès parce que cet extrait, c'est parce que c'est, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est acte 13, à partir du verset 8, on pourrait dire à partir du verset 7, la Bible dit ceci, acte 13, verset 7, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Panfos, il parle de Paul et de ses disciples, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconcile Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole des yeux. mais l'immense les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconcile. Alors Paul, Paul appelait aussi, alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard sur lui et dit, homme plein de toutes espèces de ruses et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice, nécesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Voici les résultats. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et ils cherchaient en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors le proconcile, voyant ce qui était d'arriver, cru étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alors vous comprenez qu'ici, on est dans une situation de position, eh bien l'apôtre Paul s'adresse à ces magiciens qui essaient de contrecarrer l'évangile, qui ne veut pas que cette autorité juive puisse, cette autorité en tout cas, puisse, pas juive, mais cette autorité romaine puisse écouter, entendre la parole du Seigneur et Paul, rempli du Saint-Esprit, il va pouvoir effectivement affronter ces magiciens, il va annoncer, proclamer un jugement et immédiatement, eh bien cet homme va devenir aveugle. Donc vous comprenez que Dieu souvent va nous remplir du Saint-Esprit dans les contextes d'opposition mais aussi dans les contextes des persécutions comme ce fut le cas des chrétiens justement qu'on a vu dans l'acte 13 verset 35 des chrétiens nouveau-nés d'Antioche des Pisidies. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la plénitude du Saint-Esprit nous est donnée pour agir avec succès dans l'exercice ministériel. Voyez-vous, lorsque les apôtres décident de choisir les sept personnes qui allaient être appelées les diacres, eh bien ces personnes sont choisies afin de pouvoir exercer les ministères auprès des apôtres. Et on a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure que deux de ces diacres vont se démarquer, c'est Étienne et c'est Philippe. Et Philippe, lorsqu'il arrive à Samarie à Acté 8, mais parce qu'il est plein du Saint-Esprit, eh bien il va avoir un ministère frictué, il va proclamer les messages de l'évangile avec efficacité, des miracles vont s'opérer. Toute la vie, nous dit Acté 8, va être bouleversée par les messages de l'évangile. Donc si Dieu nous remplit du Saint-Esprit, c'est d'abord pour que nous puissions faire face à des oppositions spirituelles, physiques de toute nature, mais également parce que Dieu veut que nous puissions exercer un ministère frictué et ainsi glorifier le Seigneur. Troisième raison, eh bien, troisième plutôt remarque à propos de la plénitude du Saint-Esprit, c'est que lorsque Dieu nous accorde la plénitude du Saint-Esprit, on peut dire que ce n'est pas une manière définitive, ce n'est pas un état définitif. La plénitude du Saint-Esprit est une expérience renouvelée qui s'est faite de manière ponctuelle. Dieu décide de nous accorder cette plénitude à des moments précis, à des temps précis dans les cadres notamment de l'exercice de notre ministère. Et nous l'avons vu au tout début parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont demandé d'être remplis du Saint-Esprit aujourd'hui, eh bien, c'est fait pour toute la vie jusqu'au retour de Jésus. Ce n'est pas le cas parce que lorsqu'on analyse attentivement la parole du Seigneur, force est de constater que les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit à plusieurs reprises. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre. Dans Acte 2, il est rempli du Saint-Esprit avec les douze, les cent vingt disciples. Dans Acte 4, lorsqu'il est arrêté par les autorités juives et qu'il compare devant les Sénadrins, là encore, Dieu l'est rempli de son Saint-Esprit. Lorsqu'il est libéré et il arrive à annoncer à ses frères dans Acte 4, verset 26 jusqu'au verset 31, là encore, eh bien, à la fin du chapitre, verset 31, Pierre, il est encore rempli du Saint-Esprit et il va annoncer avec assurance la parole du Seigneur. C'est arrivé aussi à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul de Acte 9, eh bien, Paul, verset 17, Paul, lorsqu'on vient lui annoncer effectivement qu'il va être un serviteur de Dieu, tout ça, après qu'il ait été touché par Dieu, par Jésus lui-même, eh bien, on va lui dire qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Dans Acte 13, lorsqu'il affronte les magiciens et l'immace, eh bien, là encore, on nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc, être rempli de la plénitude du Saint-Esprit, c'est une expérience qui s'est faite de temps en temps dans les cadres de l'exercice du ministère, dans la vie en général, et Dieu le fait pour un but précis, d'une part, parce que c'est sa volonté, il veut que nous puissions mener un ministère très fructueux, un ministère qui portait des fruits, mais d'autre part, parce que nous devons faire face à des oppositions et dans ce cas-là, nous avons des experiments à besoin du Saint-Esprit. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que si c'est une expérience qui se renouvelle effectivement de temps en temps, ce n'est pas non plus une expérience qui est réservée à une petite quantité de personnes. L'expérience de la plénitude du Saint-Esprit peut être une expérience qui peut être vécue par vous et moi. Ce n'est pas seulement réservé aux apôtres. On l'a vu dans l'acte 13 que même les nouveaux convertis étaient remplis du Saint-Esprit. Et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons aussi être remplis du Saint-Esprit. Si vous le désirez, si vous le souhaitez, Dieu peut aussi vous remplir du Saint-Esprit. Donc ça, c'est très important effectivement de les savoir. Pour terminer, cinquième remarque à propos de la plénitude du Saint-Esprit. Je vais les résumer tout à l'heure, ne vous en faites pas. C'est que la plénitude du Saint-Esprit ne fait pas de nous des sires-hommes, ne fait pas de nous des hommes extraordinaires avec des yeux brillants, avec une voix qui change. Ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Dans la parole de Dieu, Paul qui était rempli du Saint-Esprit à plusieurs reprises, on remarque que lorsqu'il donne son témoignage dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 à 8, on dit qu'il portait la puissance de Dieu dans son corps, dans les trésors, dans des vases plutôt éthères, d'après son expression. Il était pressé de toutes parts, il était dans la détresse, parfois il était persécuté, parfois il était abattu, et même ses adversaires dans 2 Corinthiens 10, 10, les qualifient de faibles et ils disent même que sa parole était méprisable. Et ce n'est pas tout. Un de ses collaborateurs, Trofime, était parfois souffrant. Et l'apôtre Paul témoigne de cela dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 20, où il dit qu'il a laissé seul Trofime à Milet. Il était effectivement aussi malade. Donc ce qu'il faut retenir ici essentiellement, c'est que d'après tout ce qu'on a vu à propos du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être plein du Saint-Esprit, c'est que la première chose qu'il faut retenir c'est que la plénitude du Saint-Esprit nous est accordée pour agir dans des circonstances d'opposition. Deux, la plénitude du Saint-Esprit nous est donnée pour qu'on puisse exercer avec succès notre ministère. Trois, l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit ce n'est pas une expérience c'est réservé seulement à une catégorie de personnes. Tout le monde peut y avoir accès. Quatre, il faut aussi comprendre qu'il ne s'agit pas d'un état permanent, c'est une expérience qui doit être renouvelée. Cinq, c'est que la plénitude du Saint-Esprit ne nous transforme pas en surhommes, nous restons tels que nous sommes mais par contre nous pouvons désormais vivre d'une manière qui plaise réellement au Seigneur. Alors si vous voulez aussi être rempli du Saint-Esprit, il y a des conditions à respecter. La première condition c'est que vous devez le désirer. Il faut désirer d'être rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Deuxièmement, il faut se purifier. Le texte qu'on a lu au tout début, Ephésiens chapitre 5 verset 17 à 18, eh bien Paul dit soyez remplis du Saint-Esprit. Mais quand vous lisez au tout début de ce chapitre à partir du verset 1, vous allez comprendre que Paul demande aux Ephésiens de se séparer de certains péchés qui étaient récurrents, notamment les mensonges, la médisance, ainsi de suite. Donc il faut se purifier de ces choses afin que l'Esprit vienne nous remplir. Trois, il faut demander. Quand vous demandez, Dieu va vous l'accorder. Quatre, il faut croire que vous l'avez reçu. Vous devez avoir la foi qu'une fois que vous avez demandé d'être rempli du Saint-Esprit, Dieu aussi vous accordera cela. Ne marchons pas par les sentiments, les émotions. Il faut croire. On marche par la foi et non pas par la vue. Six, cinq plutôt, il faut proclamer que vous l'avez reçu. Et six, il faut passer à l'action. Donc, je répète, pour être rempli du Saint-Esprit, vous devez désirer cela, vous devez vous purifier de tous les péchés, vous devez les demander, vous devez croire par la foi que vous l'avez reçu, vous devez proclamer que vous l'avez reçu et vous devez passer à l'action. Voilà ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui dans le cadre de ces derniers jours du séminaire sur la pneumatologie. Je suis désolé du bruit que vous entendez certainement. Alors, nous avons terminé, c'est vrai, mais il faut comprendre une chose. La bonne nouvelle, c'est que tout au long du mois de juin, dans Camille Ministries, nous allons continuer à parler du Saint-Esprit. Merci infiniment d'avoir été présent. Que Dieu le Seigneur vous bénisse abonnement. Alors, on se dit à très bientôt. Je tiens aussi à remercier le passage Gimarlé pour sa collaboration. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Partagez ce grand moment de live avec vos proches, avec d'autres personnes et merci de rester connectés sur Camille Ministries. Alors, on se dit à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501